Elle y a qui est mariée, célibataire, père de combien d'enfants ? Non, elle y a qui, comme je l'ai dit tantôt, toutes les filles sont étonnées. Et les gars, sachez bien que je suis célibataire sans enfants. Ça étonne les gens, mais c'est comme ça. Justement, et c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que je n'ai pas encore trouvé sûrement la femme de ma vie. Je l'ai dit tantôt, pour faire enfant avec une fille, pour moi c'est un gros cadeau que j'offre à cette dernière. Et du coup, c'est aussi un signe pour lui prouver vraiment mon amour sincère. Et cette dernière, forcément, je vais la marier. Je ne peux pas faire mon enfant avec une go. Et demain, elle sera quelque part d'autre avec mon enfant. Ce n'est pas possible. Du côté des paris, vous savez, les filles parisiennes, elles aiment commander garçons. D'accord. Alors que moi, je suis Spartacus. Tu comprends ? Donc, on dit que les parisiennes aiment commander les hommes. Tout à fait. Elles sont comment ? Elles sont autoritaires, elles sont insoumises. Elles sont autoritaires, elles ne sont pas soumises. Alors, le fait que tu sois célibataire, que tu n'aies pas d'enfant, est-ce que ça va parce que toi-même, tu tapes poteau souvent général sur les femmes que tu es seul ? Non, même pas, même pas. Donc, tu es artiste, chanteur et tu t'es autoproclamé président du coupé décalé. C'est pas un peu fort ? Même pas. Sachant que tu as des devanciers tels que Moulary à Bounidal de Genève. Aucun d'entre eux ne veut prendre la place. Pourquoi ? Ils n'ont pas leurs compétences. C'est eux qui t'ont dit ça ? Je le sais. A Bounidal, c'est le général du coupé décalé. Est-ce que tu lui as demandé à Bounidal, tu veux être président ? Il t'a dit non, je ne veux pas. Non, il n'allait même pas vouloir. Tu sais, c'est une... Comment tu peux penser à sa place ? Je le connais. Mais est-ce que de vive voix, il te l'a dit ? Non, pas besoin de démonner. Est-ce que Moulary t'a dit que lui, il ne veut pas être président ? Déjà, il faut savoir que le pouvoir ne se négocie pas, ça s'arrache. Donc, toi, tu es quitté au loin, tu viens trouver la chose des gens. Ce n'est pas la chose des gens. Le coupé décalé, la seule personne qui a créé le coupé décalé, j'entends trop d'histoires par-ci par-là, c'est Duk Uri Amidou Stéphane, Duk Saga de la Sagacité, que moi, je respecte et je continuerai toujours à le respecter. C'est lui seul qui a créé le coupé décalé avec des amis et des repéros à côté. Repéros, oui. Voilà. Quand tu parles de repéros, tu veux parler de qui, par exemple ? Laisse tomber. Non, on n'est pas là pour laisser. C'est une émission à polémique, il faut bien que tu nous donnes des noms. Ne t'inquiète pas, on en arrivera. Donc, avec, comment on appelle, des amis et des repéros à côté. D'accord. El Yuki, quand tu dis que Duk Saga a créé le coupé décalé avec des amis, les amis, c'était qui ? Que toi, tu connais ? Il y avait Borot, il y avait, comment on appelle, le gars, moi, je le prends comme pour un repéros du coupé décalé. C'est qui ça ? Lino Versace. Lino Versace. Ah, pour toi, Lino, c'est un repéros ? Voilà, pour moi, c'est un repéros de Duk Saga. Ah, Lino Versace. El Yuki dit, en fait, il ne te considère pas comme un membre de la Jet Set, mais plutôt comme un repéros. C'est le président qui déclare. D'accord. Voilà, maintenant, tu n'as qu'à venir t'excuser. Mais pourquoi tu le considères comme un repéros ? C'est comme ça, parce que… Non, mais il y a certainement une raison. Il y a une raison pour moi, c'est qu'il ne faisait pas le boucan, il suivait le boucan. Des connaissances, nanani, nanana. Mola, c'était un repéros ou il faisait partie de la Jet Set ? Mola, déjà, je vais dire Mola, il ne faisait pas partie, forcément, de la Jet Set. Est-ce que tu veux un peu ? Voilà, parce que tout le monde le sait, et du côté de Paris, que la plupart du temps, c'est Duk Saga qui lui donnait l'argent pour faire le travaillement. Ah, ça, c'est une… Tout le monde le sait, du côté de Paris. C'est une information que nous, on n'avait pas. Donc, pendant le travail à Paris, c'est Duk Saga qui enlevait l'argent pour lui donner à Mola pour aller travailler. Donc, Mola n'avait rien, en fait. Oui, c'est ça, moi, c'est les informations relatives que j'ai vues à Paris et certifiées. Tu as vu ça de tes deux yeux ? Une première fois, tu avais balancé des captures d'écran. Tout à fait. De certaines conversations que tu avais eues avec Guy Armand. Qu'est-ce qui s'était passé réellement ? Puisque tu accusais Guy Armand, le choriste Guy Armand que tout le monde connaît, de t'avoir dragué. Je ne l'accuse pas, je confirme ce qu'il a dit, parce que c'est un homosexuel. C'est un homme, mais qui veut devenir femme. Donc, pour toi, il est quoi concrètement ? C'est un PD, un gros PD. D'accord, ok. Bon, d'accord. Si tu estimes que c'est un gros PD, tu pouvais te dire, bon, je ne veux même pas avoir affaire à lui. Il me donne rendez-vous, moi, je ne viens pas. Ça y est, c'est bon, chacun vit sa vie et puis on est tranquille. Mais si toi-même, tu te déplaces. Déjà, je l'ai rencontré, ce n'est pas juste à cause de l'argent, mais à cause d'une collaboration. Parce que c'est en mangeant, lorsqu'on s'est rencontrés, il a dit plein de choses, tu comprends. Il dit, même que Seyj Beno ne sait pas chanter. Beno, c'est Guy Armand qui m'a dit ça. Que tu ne sais pas chanter. Il ne t'a dit pas. Mais ça, c'est nous, c'est de nous, papo, que le président El Yuki est en train de casser à fa à fa. Et il dit, El Yuki, si tu veux évoluer dans le coupé-décalé, dans le showbiz, il faut devenir un homosexuel. Ah, pour évoluer dans le showbiz, il faut devenir un homosexuel. Ça, c'est selon Guy Armand. C'est selon Guy Armand. D'accord. Que tu deviens un homosexuel, que tu vas évoluer. Que tu as vu, Mola et Mola Réme et Seyj Beno sont des homosexuels et ils avancent. Ce que moi-même, j'ai fait avec Mola. Maintenant, quand il m'a dit ça, quels sont des homosexuels ? Je leur ai demandé, donc tu fais avec eux ? Il dit, oui, j'ai fait avec Mola, j'ai fait avec Seyj Beno. Que tu n'as pas vu comment ils avancent. C'est comme ça que l'histoire s'est passée, en fait. Donc, pour récapituler, Guy Armand te dit que lui, est-ce que lui-même, il t'a avoué qu'il était homosexuel ? Il m'a avoué, il m'a dit depuis l'école primaire, il fait. Ah, donc il t'a dit que depuis l'école primaire, il est homosexuel. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada